C'est pas une heure légale pour faire son retour sur YouTube. Non. Non. 4h19 du matin, c'est pas légal. On se réveille. C'est dur. Là, c'est dur. Bon allez, on ferme la trousse de toilette. On met ça dans la valise. Et on y va. Attention, vous vous apprêtez à voir un truc que vous n'avez pas vu depuis... des années. Soleil en mode poney de concours. Oh là non ! Oh, je l'aide. Oh, t'es le plus vidéo de tous, toi. Oh, t'es le plus vidéo. 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 Vérification des vaccins, etc. Parce qu'on est quand même un international. Donc, je vais décharger le soleil pour qu'on le regarde, prendre son carnet. On va faire ça et ensuite, on ira charger le poney dans son box. On ira mettre le poney dans son box. Et je me suis garée comme une star. J'avais cette toute petite place. Et pepitas de las pepitas. Vraiment trop forte. Mado, tu viens ici, la laisse. On met la laisse, on est en concours. On met la laisse. Oh, putain, ça glisse sur ce bout de bouée. C'est fait. J'en pouvais plus, j'avais la WC pleine, moi, depuis 4h30 du mat, là. Bon, faudrait peut-être que je vous explique ce qu'on fait là. Donc, on a été invité par le Royal Gym de Bertichière. À la fois, un stage avec Pierre Durand qu'on fait aujourd'hui, ce matin. Et on a un enchaînement avec Pierre Durand aussi, cet après-midi, en carrière. Et le concours. Alors, normalement, je n'ai pas encore la réponse finale. On est censé faire le Derby Cross Amateur 4 dimanche. Mais n'ayant pas mon galop 7, puisque je ne monte plus en écurie. J'ai arrêté de passer mes galops en 2011. On n'est pas sûr de pouvoir m'engager. Donc, peut-être qu'on va faire un engagement terrain. Pour l'instant, je ne suis pas engagée. Si je ne le fais pas, ce n'est pas grave. Ce serait bien, mais ce n'est pas grave. Donc, voilà, on verra bien ce que ça va donner. Déjà, le stage, c'est hyper cool. On va sauter un peu et tout. En carrière, ça fait tellement longtemps que ce n'est pas arrivé. Donc, voilà, ça va être trop bien. Et là, il y a déjà une partie qui a commencé. Il y a Mareva avec Pépère, qui est déjà sur la carrière. Nous, on est dans le groupe numéro 3. Là, c'est le groupe numéro 1. Il y a Mareva qui est revenue de sa session de stage. C'est un moment qu'on est suivi par Léna, qui est physiothérapeute. Yes. Voilà. Et du coup, qui vient faire des massages à soleil de temps en temps. Et du coup, là, elle est avec nous. Alors, elle fait Pépère aussi. On a notre masseuse personnelle, non ? Et du coup, là, elle est en train de faire un petit massage tonique pour le réveiller. En plus, après, le transport, c'est très bien. Et pour un peu réveiller tous ses muscles, etc., avant du coup, la séance de stage. Et on est à côté d'un étalon. On sait qu'il est là, quoi. On est au courant. C'est le coeur du rond. On est au courant. Monique. On est à côté d'un état. On est à côté d'un état. Tout le monde. On n'a pas à rien. Et voilà, c'est le moment tant attendu de la rencontre avec Pierre et de cette matinée de stage. C'est quelque chose que j'appréhendais beaucoup, j'avais très peur du regard qu'il allait avoir sur notre couple un peu atypique. J'ai 26 ans, je monte encore mon poney qui lui en a 18, ça fait 12 ans, on se connaît par cœur. Mais parallèlement, Soleil a un équilibre un peu coup-ci-coup-ça, j'ai pas une équitation parfaite très loin de là. Et donc j'avais très peur de ce que Pierre allait dire et penser de nous. Spoiler, au final ça s'est très bien passé parce que c'est un cavalier qui lui aussi a connu un cheval très atypique dans sa vie, que je ne nomme pas, j'appelous. Donc voilà, au final, Soleil lui a beaucoup plu. Donc on part sur ce premier exercice de Cavalletti, on fait un premier passage histoire de se familiariser un petit peu avec le schéma de l'exercice. Pas forcément évident, c'est pas haut, le but c'est pas de sauter haut, c'est de venir travailler le regard du cavalier. Donc voilà, c'est pas incroyable ce premier passage. De toute façon vous allez voir que c'est jamais exceptionnel, ça reste moi et ça reste Soleil avec le fait qu'il se désunit, avec le fait qu'il n'est pas rond, c'est loin d'être parfait, mais c'est comme ça que ça fonctionne et ça fonctionne, donc c'est le principal. Pierre nous a aussi demandé de venir faire un cercle de départ et un cercle d'arrivée à chaque fois, pour chaque début d'exercice, ce qui est finalement très bien et quelque chose que je garde maintenant, après ce stage, parce qu'au final ça permet de se mettre dans l'exercice et de le finir tout en continuant de construire quelque chose. Donc on vient refaire notre deuxième passage, Soleil toujours désuni, ça va, c'est pas haut, du coup il s'en sort très bien, et voilà, c'est sa manière de fonctionner. Ce saut de puce, toujours compliqué, puisqu'on était sur des contrats de foulée plutôt chevaux, et que nous on était le seul poney, donc on n'a rien modifié vraiment pour nous sur ces exercices. Mais bon, ce soleil, c'est comme ça, lui on lui met des obstacles, il sautera quoi qu'il en soit, donc ça lui convient. Troisième passage, donc je crois que forcément c'est un peu le meilleur, donc voilà, on fait toujours notre cercle de départ. On vient du coup sur ce premier cavaletti à main gauche, on regarde tout de suite vers la droite pour enchaîner sur le deuxième. Donc là, je suis assez contente, assez réactif, il se désunit pas, là toujours pas désuni. On vient faire le troisième, alors avec un saut pas terrible, terrible, mais c'est pas très grave. Et puis hop, enchaînement du saut de puce, bon, voilà, bon, ça reste soleil. Le plus important, c'est que la demande de l'exercice, c'était de travailler le regard du cavalier, et de venir droit, centré sur les obstacles, et c'est ce qu'on a fait, donc contrat parfaitement rempli. Voilà, c'était le but. Et évidemment, on caresse, comme toujours. On enchaîne maintenant sur un deuxième exercice. Donc là, on était sur une ligne de trois obstacles. On va faire notre premier passage. Encore une fois, c'était des foulées cheval, donc vous allez voir que le premier passage, c'est pas ça. On vient faire notre oxer, il saute top d'ailleurs, c'était trop bien. Et puis là, voilà, la foulée sortait super mal, donc j'ai arrêté, j'ai pas été sur l'oxer de sortie. J'ai caressé pour pas, voilà, pour le rassurer, lui dire que c'est ok, c'est pas grave, c'est pas du tout de sa faute. Donc là, avec Pierre, on essaye de voir un peu ce qu'on peut faire. Donc il me demande de, voilà, de pas compter les foulées, en fait, de rentrer avec plus de galop, que j'ai un poney qui sait se débrouiller tout seul, donc il va se débrouiller. Donc je suis contente qu'il ait vu ça directement, en fait. Voilà, c'est soleil. Enfin, il a une certaine intelligence d'un côté. Donc on va repartir juste après le passage de Pauline. Et voilà, donc on y retourne. On part à nouveau sur notre oxer. J'ai pas fait de cercle, c'est pas bien, Léa. Donc on part sur notre oxer avec un peu plus de galop. Voilà, hop, j'ai laissé se faire. Il a bien monté le dos, pour le coup. Et l'oxer de sortie. Donc bon, pour le coup, là, on comptait pas les fouler. Tant pis, mais le but, c'était de rester dans un galop constant, de venir sauter droit et au milieu. Et c'était tout ce qu'on demandait pour cet exercice-là. Voilà, on vient le faire une troisième fois, du coup, histoire de finir à peu près correctement. La soleil a pris un nouveau tournant dans la séance. Il s'est réveillé d'un coup, il avait un peu de peste, c'était hyper agréable. Donc on vient faire ce premier oxer, super, qui me saute top, j'adore. Ensuite, voilà, là, génial. Et on sort un peu près de l'oxer final, mais il fait l'effort, encore une fois, de bien sauter. Donc je suis très contente. Et cette fois-ci, je garde mes jambes pour faire le cercle de fin. Pour finir correctement ce que Pierre nous a demandé de faire, en fait, tout simplement. Parce que je n'ai pas fait au tour d'avant, pas bien. Et on caresse, toujours. Et on vient finir, du coup, cette fois-ci, sur une ligne. Et là, c'était horrible, vraiment. La pluie, c'était le début des enfers de ce séjour. Et donc on vient faire, du coup, encore une fois, une ligne dans laquelle, niveau foulée, c'était pas ça. Mais soleil, soleil, quoi. Voilà, il n'y a rien à dire. Il saute top, il rentre parfaitement. C'est génial, je me suis régalée. Et voilà, vous voyez, il repasse direct au trop après l'obstacle de fin. Ce qui n'est pas bien, parce que ça veut dire que depuis 12 ans, je l'ai mal habituée. C'est pas bien du tout. Et on revient refaire. Et là, vraiment, génial. Trop bien, trop, trop bien. Je suis super contente, super fière de lui. C'était génial. Enfin, vraiment, en fait, j'ai passé un super moment. Et je me suis dit, finalement, après deux ans sans avoir fait vraiment de combinaisons, d'enchaînées comme ça et tout, le poney s'en sort les doigts dans le nez. Il connaît son métier, j'ai envie de dire. Voilà, c'était trop bien. Donc, on vient faire un débrief de fin de séance. On fait des petites photos, etc. Et je vous laisse avec la suite des images. C'était génial. Voilà, le 4. On va commencer à reposer le 4. Pierre a dit... Je ne sais plus ce qu'il a dit. Soso, c'est une star. Moralité de ce que Pierre a dit. Déjà, le poney n'a pas fait tomber de part. À part sur la croix avec le vertical, mais en vrai, je ne savais pas la foulée. C'est très mal sorti. Pour le coup, ce n'est vraiment pas de sa faute. Mais voilà, non, vraiment, rien à dire. Ah, si, il a dit, c'est les couples les plus atypiques qui sont les plus surpris. Alors, c'est quoi maintenant ? Il y a quoi ? Là, c'est le meilleur moment de la journée. Mais ça, ce n'est que l'entrée. Ça a besoin du soleil dans le ciel quand on a un soleil dans l'écurie. Du coup, après notre petit stage avec Pierre Durand ce matin, nous allons enchaîner en carrière aujourd'hui. Alors, normalement, le parcours est à 1,5 m. Autant dire que pour Soso, c'est un peu trop haut, trop gros. Et pour moi aussi, j'ai peur. Du coup, normalement, il nous baisse les bars à 85, 90. On va voir. En fait, je pense qu'ils vont enlever la barre d'en haut. Voilà. Sauf qu'il pleut. Alors, il pleut, il y a de l'orage, il y a des éclairs. Le ciel se déchire. C'est la guerre. 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 ... 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